En tant que parent, notre rôle est en partie de protéger notre enfant. Rumeurs, potinages, menaces, insultes, cruauté, violences, ce sont toutes des choses que les jeunes ne devraient pas avoir à vivre, mais qui existent bel et bien, malheureusement. On utilise le terme « intimidation » pour décrire ce genre de comportement. Un jour, notre enfant n'aura plus besoin de notre protection, à condition de ne pas le prouver et de l'aider à trouver ses propres solutions lorsqu'il est prêt. Aujourd'hui, être parent décortique les causes, les conséquences et les solutions à l'intimidation et la cyber-intimidation. Les gestes, ce sont des gestes de violence, urbale, psychologique, etc., sexuelle. Quand il y a de l'intimidation, pour qu'on dise que c'est de l'intimidation, il faut qu'il y ait premièrement un rapport de force, puis une répétition. Il faut aussi que la victime ait peur de l'agresseur ou des agresseurs. Il faut qu'il y ait un sentiment de crainte, de peur, sinon ce n'est pas vraiment de l'intimidation. Si les deux individus concernés ou un groupe d'individus envers un autre élève, s'il n'y a pas de rapport de force, que les deux, ils font juste se chicaner, ce n'est pas de l'intimidation. C'est un peu pas gentil de le faire à l'école, mais même des fois, quand tu vas en dehors de l'école, tu vois des personnes qui le font, puis ce n'est pas vraiment le fun à voir. Que tu aimerais s'intervenir, mais tu n'es pas capable. Pourquoi tu n'es pas capable d'intervenir? Qu'est-ce qui te bloque que tu n'interviens pas? Bien, que tu as un peu peur, puis que tu es comme bloqué dans toi, que tu ne peux pas y aller, puis tu te dis que ça ne changera rien, admettons, si tu y voles. Les cas d'intimidation où ça va être devenu très grave, c'est ceux qui n'en ont pas parlé. Parce que ceux qui en parlent au début, ça cesse rapidement. L'intimidation, souvent chez les jeunes maintenant, la définition est assez claire. Ce sont des gestes qui sont répétés, donc si ça arrive une fois, deux fois pendant l'année, on ne parlera pas nécessairement d'intimidation, on va parler peut-être de violence, d'altercation, de conflit. Quand on est capable de mesurer une répétition, trois, quatre semaines, on sent que c'est redondant, que ça revient, même si on est intervenu, là on peut commencer à parler d'intimidation. En fait, c'est toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle. Exercer intentionnellement, directement ou indirectement par un individu ou un groupe et ayant comme effet de léser, de blesser, d'opprimer toute personne en s'attaquant à l'intégrité, son bien-être physique, psychologique et ses droits, mais aussi ses biens. Est-ce que l'intimidation, ça a toujours existé? Je pense que oui, ça fait partie d'un problème de socialisation, parce que c'est à peu près 7 à 8 % des jeunes qui ont ce problème-là, et on dit que 90 % des autres jeunes, ce sont des témoins. Donc, 10 % de victimes, 7 à 8 % d'agresseurs, et le reste, ce sont des témoins, et souvent des témoins silencieux. Donc, il faut les interpeller, parce que c'est la majorité des jeunes dans les écoles qui ne veulent pas avoir d'intimidation. Mais ils restent témoins, témoins silencieux, donc il faut les mobiliser, il faut les outiller pour qu'ils puissent justement apprendre à dénoncer. Moi, je pense que les médias ont fait que… parce qu'on s'entend là, aujourd'hui, tout se sait. Si quelqu'un a un accident d'auto, elle n'a pas le temps d'arriver chez eux, il y a déjà des photos sur Facebook. Ça fait qu'on sait que l'air des communications, on est dedans. Ça fait que tout se sait beaucoup plus vite. Aussi, on instaurait avec les années, parce que quand même, ça fait combien de temps qu'on dit dénoncer chaque geste de violence? Dénoncez-les, ça fait plus de 30 ans qu'on le dit. Et je pense que là, on est dans une ère où les enfants ont compris ça, ce bout-là, et ils le dénoncent. Donc, on est informés. Et, Jasmin, est-ce que l'intimidation, ça a un âge? Est-ce qu'on commence à intimider à un âge précis? Ou ça peut être n'importe qui qui peut intimider? Non, mais dans ma définition tout à l'heure que je t'ai donnée de l'intimidation, je te disais que c'était répété, mais il faut aussi que ça soit volontaire. Donc, si à la petite enfance, 4-5 ans, 6 ans, des fois, l'enfant ne comprend pas trop l'impact de ses gestes. Donc, à la petite enfance, avant, je vous dirais, 7-8 ans, on va parler plus de problèmes d'apprentissage. Donc, apprendre les bons comportements. Il faut quand même se référer à l'âge de 2 ans, où c'est l'âge où l'enfant manifeste le plus de violence parce qu'il se sent incompris, il se sent insatisfait, il vit beaucoup de frustration. Donc, aussitôt qu'on est capable de voir que c'est intentionnel, que c'est volontaire, là, on peut parler d'intimidation. Si on donne un âge à l'intimidation, il va falloir lui donner l'âge de pierre parce que l'intimidation, de toujours à toujours, il y a eu des rapports de force entre les différents groupes. Puis c'est ça que c'est, l'intimidation. C'est un rapport de force. C'est certains individus ou un individu qui essaie de prendre le contrôle en intimidant. On vit dans une société qui est une société évoluée, démocratique. On essaie de faire en sorte que nos rapports les uns aux autres soient les plus corrects. Donc, aujourd'hui, on conçoit qu'on peut se parler sans se taper dessus. On peut faire valoir nos points de vue aussi, sans être obligé de menacer ou d'intimider. Alors, est-ce que ça a un âge? Est-ce que c'est seulement les enfants qui intimident? Je pense qu'il y a des personnes d'un certain âge adulte ou même de l'âge d'art qui se font intimider. Il y a ce rapport de force-là un petit peu partout et il faut le proscrire. Il faut prendre notre place, mais pas toute la place. Moi, je crois sincèrement que si on éduque les jeunes dès la petite enfance à avoir des bons comportements et qu'on les habitue à résoudre des conflits, à gérer leurs émotions, à reconnaître l'émotion de l'autre, à bien communiquer, je pense que c'est là qu'on va faire des adultes qui vont être moins propices à utiliser la violence parce que moi, à mon époque, on n'a pas été outillé de cette façon-là. Bon, il y a des termes qui sont là. On va parler d'intimidation. C'est un peu comme dans la violence. Il y a la violence physique, verbale, psychologique, sexuelle, etc. Là, on rentre dans ça beaucoup. Les gens vont dire la cyberintimidation. La cyberintimidation, ce n'est pas une forme d'intimidation. C'est un moyen utilisé pour intimider. OK? Donc, les gens vont prendre ce moyen-là. Une grande différence qu'il y a avec, il y a un certain temps, avant l'ère de la technologie plus avancée et accessible à nos enfants, à nos jeunes, c'est que le jeune, il se faisait agacer à l'école parce qu'exemple, il était roux, mais quand il arrivait chez eux, il tombait dans une petite famille de roux, ou en tout cas, sa famille l'acceptait et, bon, et l'intimidation arrêtait. Aujourd'hui, avec la technologie, l'ère des cellulaires, etc., elle continue. Ils vont recevoir des textos, ils vont recevoir des messages par courriel ou par Facebook ou autre moyen, autre plateforme pour socialiser, disons, ce qui fait que l'intimidation va durer beaucoup plus. Donc, elle est beaucoup plus insidieuse. Et les enfants vont dire des choses par Internet parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont protégés en arrière d'un écran, alors que ce n'est pas le cas. C'est que les enfants, ce qu'ils font en écrivant des choses sur Internet, ils se rendent accessibles à des millions de personnes, mais ils ne sont pas protégés parce que tout le monde sait ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes, puis je ne répète autant pour que les parents sachent qu'on est dans les écoles, au besoin, mais aux ados aussi, c'est que quand vous allez mentionner quelque chose d'écrit, c'est aussi pire que si vous l'aviez verbalisé. Souvent, on dit « je l'ai dit », bien, c'est répréhensible, je l'ai juste écrit, ça ne vaut rien. Au contraire, les écrits restent, les paroles s'envolent, mais sur Internet, c'est ça, les écrits restent. Puis lorsque c'est verbal entre deux personnes, bien, c'est accusable aussi. Ça fait qu'on mentionne aux jeunes, vous êtes derrière votre écran, vous êtes dans votre bulle, il vient de se passer un événement malheureux, vous êtes un petit peu… Fâché, troublé… Fâché, en grand. Bien, c'est facile de dire qu'est-ce qu'on pense, puis de commencer à, sous le terme, habitcher sur l'autre, quoi ce que soit. Puis on a beaucoup de dossiers par rapport à ça, de plus en plus. On le mentionne, la cyber, l'Internet nous amène beaucoup de plaintes, parce que les gens, justement, se défoulent rapidement, tournent un téléphone intelligent sur eux rapidement, commentent l'actualité. Puis ça arrive qu'il y en a qui dépasse leurs commentaires par rapport à leurs idées. Puis une fois que c'est fait, bien, c'est envoyé sur le net. C'est aléatoire, c'est exponentiel. On perd le contrôle de nos écrits. On perd le contrôle de nos émotions aussi. Fait que je pense que c'est une bonne tribune pour venir expliquer la différence entre les deux, puis que les deux sont aussi répréhensibles verbalement que derrière un écran. Définitivement, les jeunes s'identifient tellement à cette forme de communication-là. Ils existent à travers ça. L'exemple du jeune qui a X nombre d'amis, puis là, on lui dit, bien oui, mais c'est pas ton ami. Regarde, il t'écrit des choses. Ah non, faut pas l'enlever parce que je vais diminuer en statut social. Il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. T'es beaucoup plus que ton image virtuelle. Tu es une personne. Il y a aussi l'exemple d'un jeune couple d'adolescents qui sont très amoureux et qui, après quelques semaines, quelques mois, ça se termine. Les photos, tout ça, ça se retrouve et ça peut devenir de la cyberintimidation. Je vous dirais qu'on a malheureusement plusieurs dossiers depuis un certain temps régionalement, même provincialement, mais on va parler pour notre région pour sensibiliser plus les parents et les jeunes. Effectivement, une fois que les photos sont prises, le couple va bien et c'est plus ça. Il y en a qui découvrent des choses. Le fait de se prendre en selfie ou en vidéo dans des situations, dans des pauses particulières, ça peut être le fun. Écoutez, c'est une tendance, mais mon Dieu, à quelles conséquences par la suite quand le couple se laisse et qu'il y a diffusion de ces photos-là? Il faut savoir qu'à partir de 12 ans, vous pouvez être criminellement tenu responsable de vos actes, peu importe du méfait, des menaces, quoi que ce soit, et de distribution de photos comme ça. Alors, ça se trouve être la distribution de pornographie juvénile, que vous soyez mineur ou majeur, si vous distribuez ça, vous avez votre photo, vous êtes le garçon ou la fille, vous envoyez ça à un ami quelconque et après ça, il y aura la diffusion. Bien, le fait de l'avoir envoyé est une infraction et tous ceux qui vont avoir exponentiellement transféré ça vont être accusables aussi. Il y a des dossiers en région, puis c'est pas juste des parents en l'air. Il y a des dossiers qui sont intervenus et il y a des jeunes qui se sont retrouvés à être accusés aux criminels, malgré le fait qu'ils ont en bas de 18 ans, de distribution de pornographie. Et un, les parents sont hors d'eux parce qu'ils disent « voyons donc, c'est pas mon enfant ». Puis deux, quand on fait l'historique informatique des envois, bien, on constate que c'était dans le téléphone des jeunes. Puis ça fait beaucoup de dommages. Un, ça fait du dommage à la personne qui se fait multiplier ses photos. C'était pas l'entente qu'il y avait au début avec le petit couple comme vous parlez. Et c'est des… je pense qu'au niveau de personnalité, ça crée beaucoup d'inconfort. Puis après ça, c'est dans le réseautage parce qu'on est dans des petits milieux. Puis je vous dirais que la nouvelle va vite, là, avec ces sortes de photos-là. Tout le monde veut voir ça. Alors je vous dirais qu'on a des dossiers qui roulent. Et puis il y a des rencontres de fêtes au niveau des écoles. Primaires, un petit peu, polyvalente, pas mal plus. Et suite aux événements, on essaie de décadrer ça avec nos policiers intervenants en milieu scolaire, d'expier aux jeunes les dommages collatéraux qui peuvent avoir lieu par rapport à ça. Si un jeune fait une petite gaffe, il est photographié à faire sa petite gaffe et que c'est envoyé sur le cyber, bien, il y a des millions de personnes qui vont peut-être liker, rire de lui, etc. Et là, ça tombe sans fin. Puis les gens vont… les gens vont toujours dire « Oui, mais nous autres, on ne ferait pas ça, prendre une photo de nous sur Internet ». Puis tout d'un coup, ce que tu te rends compte, c'est qu'on doit intervenir auprès de… puis auprès de plusieurs élèves à chaque année qui vont avoir mis des choses qui sont inadéquates sur Internet. Puis ils en ont les conséquences. Il y a beaucoup de sensibilisation que les parents doivent faire à leur enfant à ce moment-là. Bien, en fait, c'est de prendre un peu, mais qu'est-ce qu'on mentionne, c'est de voir avec qui, premièrement, que l'enfant est. Puis c'est pas parce que les deux enfants, du coup, un petit couple qui sont de bonne famille, qui n'arriveront pas ces chauves-là. Il y a plein d'idées qu'on pense, là, puis la famille démunie, puis la famille aisée. On en a de tous les niveaux au bureau. Et c'est pas parce que les gens viennent des différents milieux qu'on n'est pas protégés contre ça. Alors, s'il y a distribution de tout ça dans le milieu scolaire, dans le milieu de la ville ou de la municipalité que vous restez à plus petit régime, imaginez quand c'est mis sur le net, cette photo-là, on n'a plus le contrôle. Alors, votre enfant, garçon ou fille, dans une position X, dans un état, souvent même, puis c'est des distributions de photos de personnes en boisson, puis font des niaiseries ou quoi que ce soit. Dites-vous une chose, que quand c'est envoyé sur le net, on perd le contrôle. Vous mettez ça sur Facebook, ça ne vous appartient plus. Il n'y a plus de poursuite possible ou quoi que ce soit. On essaie de faire revenir la photo, de faire bloquer la photo. Il y a beaucoup de problématiques. C'est un gros business Facebook, si je prends le Facebook, pour pas en nommer. Puis c'est là que les dommages sont. Pour l'estime de la personne, du petit garçon, de la petite fille, de l'adulte qui se fait envoyer en photo, je pense qu'au niveau personnalité, il y a des dommages, mais il y a des dommages aussi au niveau judiciaire. Puis ça, c'est notre travail de l'ex-pi aujourd'hui. On parle du côté humain, mais il y a l'aspect judiciaire, toute la procédure judiciaire. Puis à partir de 12 ans, en montant, bien comme je vous dis, vous êtes éligible, c'est quasiment le cas de dit, à être poursuivable, tout dépendant de l'infraction que vous comettez. Et que doit faire quelqu'un, un enfant qui est victime de cyberintimidation? Bien, pour une personne qui est victime de cyberintimidation, c'est sûr qu'il ne faut pas répondre. Et si on répond, on peut amener un commentaire, dire à la personne « regarde, j'aime pas ces propos-là, etc. » et bon. Mais d'arrêter ça là, pour éviter qu'il y ait de l'escalade. Parce que quand on réagit à l'insulte, qu'on insulte nous autres aussi, il n'y a pas de gain à faire à ça. J'imagine un parent qui se rend compte que son enfant est victime de cyberintimidation. Il me semble que la première réaction, c'est « je vais m'en occuper et je vais aller répondre, moi. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on doit faire ça? » Bien, je vous dirais que, c'est comme dans d'autres dossiers qu'on parlait, c'est qu'il y a un processus judiciaire qui existe, puis il y a une preuve à les récupérer au niveau des policiers. Alors, d'intervenir auprès de notre jeune, c'est une chose. Si vous connaissez par un petit milieu l'individu, c'est une autre chose, mais on ne sait pas où ça peut nous mener. Si c'est des familles que vous connaissez, un petit coup de téléphone aux parents qui disent « je pense que nos enfants ont un conflit, on peut-tu régler ça? » Moi, je pense qu'on peut vivre comme à l'ancienne méthode de régler ça comme ça. Ou que la problématique en bac, c'est lorsqu'il y a une émotivité, qu'il y a des menaces de fait entre adultes, ou l'adulte envers l'agresseur qui peut être mineur, et là, il peut avoir une dégringolade, ou un escalade de mots ou de sentiments qui peut être dit, et qui là, c'est le parent victime à cause de son enfant qui devient l'agresseur verbal, puis là, c'est le parent qui se fait arrêter aussi pour des menaces. Alors, je pense que vous pouvez régler ça de manière correcte, mais s'il y a un suivi à faire, communiquer avec nos services. Un, on va vous donner conseil. Ça ne veut pas dire qu'on va se déplacer. Si on se déplace, on va vous donner conseil aussi, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir de plainte. On est là pour soutenir les gens, mais surtout pour encadrer, pour pas qu'il y ait des débordements. Ça fait que si une histoire d'enfant déboule que là, c'est rendu les parents qui sont rendus victimes suspects, bien là, on n'a rien aidé à cause. Maintenant, chaque plateforme que les jeunes utilisent de communication, Facebook et compagnie, il y a toujours une façon d'abord de couper le lien, couper le contact. C'est ton ami Facebook, là, s'il envoie des méchancetés, c'est peut-être pas un ami. Donc, de couper ça. Et aussi de dénoncer la personne, à partir du moment où… Puis là, on peut la dénoncer. Puis, dépendamment de la gravité de ce qui s'est passé, ça peut même être une plainte policière qui peut être faite. Si vraiment, il y a des propos qui sont des menaces, qui sont l'agression, des termes vraiment violents. Puis il y a un groupe, parce que c'est déjà arrivé, on a déjà vu que plusieurs jeunes se donnent le mot puis ils envoient une méchanceté à la même personne en même temps. Il faut le dénoncer, ça. C'est inacceptable. Puis la personne la plus proche à qui on peut le dénoncer, c'est nos parents. C'est les parents qui sont là, qui sont dans la maison où est notre ordinateur, tu sais. Il y a toujours à voir dans la tête aussi que quand on écrit quelque chose, ça reste. Je voulais mentionner, derrière un écran, c'est beaucoup plus facile, c'est moins gênant. On est dans notre bulle, on est dans notre environnement, on a le contrôle de qu'est-ce qu'on est. Mais des fois, on perd le contrôle de nos émotions. Alors, il y a un escalade qui peut être fait, l'émotivité en bac. Puis ça, c'est pas juste de jaser pour jaser. C'est dans la documentation de la preuve qu'on le constate. L'événement est arrivé, les gens, on se confesse aux policiers lorsqu'ils se font arrêter. Puis on constate de plus en plus, à cause du net, parce qu'on se met à jouer beaucoup par rapport à ça, qu'il y a un escalade incroyable des gens qui disent « gars, j'ai dû ça », puis ils regardent même pas le texte. Ils envoient ça, Sam, puis c'est parti. Une fois que c'est parti, c'est dommageable, c'est retracable. Vous avez beau effacer votre téléphone, il y a des preuves qui restent, que ce soit des photos, des messages, des conversations, tout est rendu électronique. Bien, si l'électronique est rendue aussi loin que ça, bien dites-vous qu'au niveau policier, on n'a pas autre choix de suivre la tendance, puis on est à jour aussi. En famille, là, on prend un de nos enfants, puis on le laisse jouer longtemps là-dessus. Quand on lui enlève après un certain temps, il a de la difficulté à interagir correctement avec les autres. Il est agressif, il manque de patience, c'est flacrant. Je ne sais pas si… mais j'en fais constamment le constat, le constat. Le constat, merci. Puis c'est la même chose avec nos ados. Comment as-tu passé sur ça hier soir? Il rentre figé, agressif, on dirait qu'il est en manque. Il faut réaliser que c'est beau, mais c'est un mode de communication. Ça ne remplace pas les interactions humaines. Il faut être capable de se regarder, de se parler, de se toucher, d'être humain. Puis c'est ce qui nous a penoui, beaucoup plus que les 32 000 vidéos qu'on a vues durant la nuit. Pourquoi un enfant intimide un autre enfant? Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a deux grandes catégories d'intimidateurs. Vous avez la première catégorie, où on retrouve des enfants qui ont des problèmes socio-affectifs importants. On va parler d'enfants qui vont vivre de la violence à la maison ou qui ont été eux-mêmes victimes d'intimidation ou qui vivent des problématiques. Donc, on va faire une catégorie. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va dire mettons 50 %. Vous avez une autre clientèle qui ne fait ça que pour épater la galerie. Donc, c'est souvent des jeunes qui ont plutôt une estime d'eux-mêmes assez solide, qui n'ont pas trop de problèmes socio-affectifs, qui n'ont pas de problèmes dans la famille, qui réussissent bien l'école, mais qui vont faire ça pour épater la galerie parce que 9 fois sur 10, c'est fait devant témoin. Donc, à un moment donné, ils vont peut-être par hasard, parce qu'on l'a souvent vu aussi des agresseurs qui deviennent, par hasard, agresseurs parce qu'ils ont fait ça une fois. Leur public a renforcé le comportement en disant « Ah wow, c'est bon, c'est hot! ». Ça fait qu'ils ont attiré de l'attention parce que c'est un problème de socialisation. Donc, on a besoin d'amour, on a besoin d'attention sur nous et on va utiliser ça. Je crois qu'un jeune qui est intimide frappe un mur assez rapidement. Il s'aperçoit qu'il y a un fonctionnement qui lui apporte beaucoup plus d'éléments négatifs que positifs. S'il veut faire une carrière en criminalité, peut-être, mais c'est assez rare que c'est comme ça que ça se passe. Donc, un jeune qui est intimide va vouloir avoir du pouvoir sur les autres et il s'aperçoit que c'est du faux pouvoir à la longue parce qu'ils n'ont pas confiance en lui, ils ne lui disent plus certaines choses. Ils vont même l'exclure, pas quand il est là, mais derrière lui. Donc, est-ce que c'est une solution de rechange pour s'épanouir? Non. On s'enferme dans un mode de vie où on n'est plus malheureux qu'autre chose, mais c'est toujours la vérité dans le fond, être vrai avec soi-même, se connaître davantage. Et puis, avec un recul, on peut s'apercevoir qu'on a fait des gaffes, qu'on a manqué de respect. On parle aujourd'hui de nos jeunes qui manquent d'une façon cruelle d'empathie envers les autres et de tolérance. Ils sont capables de faire plein de liens dans leur tête parce qu'ils sont multifonctionnels, mais se mettre à la place de l'autre. Ce que l'autre vit, c'est plus difficile. Alors, il faut les éduquer dans ce sens-là pour qu'ils comprennent l'étendue des blessures qu'ils peuvent infliger. Et d'où ça vient, ça, ce manque d'empathie? La génération 2.0. On fait plein de liens. On est une génération instantanée. On veut tout de suite toutes sortes de choses, mais on est centré sur nos besoins à nous. Je ne parlerai pas de sacrifice, de don de soi, d'engagement communautaire, mais en même temps, ça fait partie de ce qui nous aidait à sortir de nous-mêmes, voir que l'autre existe, être capable de attendre d'aller vers l'autre. Maintenant, on y va d'une façon virtuelle. Le don est beaucoup moins grand, là. Et puis, on zappe aussi. On zappe nos professeurs, on zappe nos amis. C'est interchangeable, tout ça, parce qu'on passe à ce qui nous ressemble. On va chercher seulement ce qu'on veut. Le malaise de vivre en société est moins grand, mais en même temps, l'évolution qu'apportait ce malaise-là est moins présente. Donc, on est plus reconquillé sur nous-mêmes. Puis, égoïste aussi dans nos choix. Je te dirais, moi, justement, Christelle, jeune, au primaire, c'était l'enfant qui était beaucoup intimidé du fait qu'il était hyperactive et tout ça. Puis, ça a viré, on dirait que ça a viré de bord l'année d'ensuite. Là, c'est elle qui s'est mise à intimider les autres. Elle a trouvé le côté qu'elle avait de… c'était un leader, mais peut-être pas dans le bon terme du leader. Puis, on essayait de dire « Qu'est-ce que tu fais aux autres? » Si ce serait toi qui se le ferait faire ou ça t'est déjà arrivé, comment tu te sentirais? D'un côté, elle intimidait les autres, ils se mettaient en gang, comme on dit, l'influence encore des amis. Bien, si je le fais pas, c'est moi qui vais être à la place de cet ami-là. Donc, je continue. Mais, tu sais, à force de discuter, ça part pas d'un mauvais fond. C'est juste, c'est ça, c'est que la peur des autres, la peur… Puis, ça va avec l'estime de soi aussi. Tu te dis « Bien là, regarde, il faut que je sois accepté de mon milieu. » Un intimidateur peut changer. Mais pour n'importe quel individu, pour amorcer le désir de changement, il faut qu'il y ait une souffrance. Cette souffrance-là va être provoquée par quoi? Je dis « une souffrance », là, je parle pas d'être crucifié. Il faut qu'il y ait un mal-être, il faut qu'il y ait un malaise. Parce que si l'enfant, il est bien dans ce qu'il fait, puis qu'il a jamais de conséquences, il va continuer l'intimité. Donc, l'enfant qui vit des conséquences… Aujourd'hui, on est à l'ère où on donne de moins en moins de conséquences. « Ah bien, il a fait ça, mais il faut l'excuser, il a vécu telle chose. » Non, 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 non. Le geste qu'il a posé est très grave et il doit avoir des conséquences. Ces conséquences-là vont y amener un mal-être, vont y amener une prise de réflexion de dire « oh, quand je fais ça, j'ai des conséquences, donc je le ferai plus en quelque part ». Mais je parle pas de ramener la flagellation, c'est pas ça que je dis. Je dis juste « on peut-tu avoir un équilibre dans ça et donner des conséquences aux enfants? » Parce que tant et aussi longtemps qu'il ne pognera pas un mur, comme mon collègue disait, il voudra pas changer parce qu'il a l'impression qu'il y a des gains. Parce qu'il est intimé de l'autre, il prend du pouvoir sur l'autre, ça lui donne une certaine prestance, une impression. Puis cette prestance-là n'est pas valable, mais lui, dans son petit cœur à lui, il se trouve « hot » là. Et c'est ça qu'il faut démolir. Donc, s'il vit des conséquences par les malaises, il va peut-être vouloir changer ses comportements. Mais tant et aussi longtemps qu'on va le considérer comme un « king », on ne lui donnera pas de conséquences, il va construire l'intimité. Et ces conséquences-là, c'est les personnes autour, les parents qui lui donnent. Ça peut être les parents qui les donnent, c'est les premiers concernés. Mais aussi le milieu scolaire, de dire « Regarde, t'as accès à un outil que tu utilises mal, on va t'en priver parce que tu ne l'utilises pas bien. » Réfléchis sur ta façon d'interagir avec cet outil-là et à un moment donné, on va te réhabiliter tranquillement pas vite. On va te leur donner par petites périodes et on va observer qu'est-ce que tu fais avec. On ne fait pas juste te le donner, on va observer ce que tu fais avec. Si tu es sur l'ordinateur, comment tu utilises ton ordinateur? Tu vas-tu sur des sites? Tu biches-tu du monde? C'est quoi là? Puis il faut l'éduquer. On leur donne accès au monde entier par un petit bidule électronique de téléphone cellulaire avec accès à Internet, avec accès à tout ce qu'on veut, mais on ne leur montre pas comment il fonctionne. Et c'est les premiers, les jeunes, qui vont nous dire « Je sais comment ça marche. Oui, oui, mécaniquement, tu sais comment partir l'arrêter puis aller sur tes sites, mais est-ce que tu sais comment l'utiliser pour ne pas vivre de conséquences avec l'utilisation que tu vas en faire? » La première chose à faire quand on a un problème avec un enfant qui a un problème de socialisation, c'est l'évaluation. Quel est le problème? Est-ce que ça cache un problème de santé mentale, un trouble d'apprentissage? Parce que des fois, il y a des jeunes qui vont avoir ces comportements-là qui n'en sont pas nécessairement conscients. Quand on parle de tous ces jeunes qui sont aux prises avec le spectre de l'autisme, des fois, il faut leur apprendre à mieux socialiser. Donc, il faut enlever toutes les problématiques qui sont reliées à des troubles d'humeur, des troubles d'apprentissage qui pourraient contribuer à ça. Et ensuite, il faut évaluer l'enfant, puis c'est sûr qu'il faut lui parler, mais il faut surtout le tenir occupé dans des sphères d'activités où il aime évoluer. Donc, renforcer les bons comportements, renforcer son estime, mais autrement, et le revaloriser aussi auprès des autres. Parce que souvent, ils ont de la difficulté à faire confiance en leur valeur face à leurs compétences. Donc, ils vont utiliser la violence pour avoir de la valeur aux yeux des autres. Donc, il faut aussi que du côté des parents, il y ait un renforcement des bons comportements à la maison. Et quand ils ont des bons comportements à l'école aussi, qu'ils soient renforcés par l'école, mais aussi par les parents. Les facteurs de protection sont super importants à ce moment-là. Les facteurs de protection à la maison, mais aussi à l'école. On parlait de socialiser beaucoup nos jeunes, mais ce n'est pas naturel pour certains. Pour certains jeunes, c'est naturel. Ils sont dans des milieux où c'est facile la socialisation. Puis, pour d'autres, c'est à travers des médias autres où on peut peut-être avoir moins peur de la réaction de l'autre parce qu'on est devant un écran. Et puis, on se permet peut-être plus que ce qu'on ne se permettrait pas. C'est comme la personne qui dit tout ce qu'il pense, mais qui ne pense pas tout ce qu'il dit. Il y a des conséquences à ça. Alors, je pense qu'il y a de la maladresse, mais il y a aussi le fait que certaines personnes ont besoin d'être éduquées dans leur façon d'interagir les uns avec les autres. Après qu'on a goûté à ce genre de pouvoir-là, peut-être que ça peut devenir problématique. Peut-être qu'on va creuser davantage pour devenir le petit caïd parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui nous écoutent. Mais on s'est toujours rattrapés par ça. Parce que ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne notre société. Ce n'est pas comme ça qu'elle devrait fonctionner, en tout cas. Et puis, c'est un peu la mission de l'école et des parents. Mais c'est une réalité qui est de plus en plus alarmante. Mais comme société, il va falloir s'assurer aussi parce que, comme parents, c'est notre rôle aussi. Si notre enfant fait de l'intimidation, on a une responsabilité, nous aussi, souvent là-dedans. Oui. Quel est le rôle ou quels sont les rôles? Parce qu'il y en a sûrement plus qu'un, des parents. Autant pour des parents d'un enfant intimidateur qu'un enfant intimidé. Quels sont ces rôles-là pour les parents? Moi, je pense que le parent doit s'intéresser. Il doit être proche. Il doit être un cadre de référence pour le jeune en lequel le jeune a confiance. Mais il faut qu'il s'intéresse à ce qu'il fait. À l'école, dans ses communications, avec ses amis. Parfois, on va dire, mais moi, je ne veux pas que tu sois avec tel enfant parce que je trouve que ce n'est pas un bon ami pour toi. Ce n'est pas un jugement sur le jeune. C'est qu'on connaît nos enfants et on sait ce qui est bon pour eux et ce qui devrait… Il faut établir une connivence, une sorte de partenariat avec notre enfant, puis peut-être aussi avec l'école. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la vie du jeune qui est à l'école. Il faut s'informer de ce qu'il vit. Lorsqu'un parent se réalise que son enfant est intimide, ça peut être un choc parce qu'on ne veut pas que notre enfant soit laid. On ne veut pas que notre enfant paraisse mal. Mais en même temps, c'est de notre responsabilité lorsqu'il y a une tendance vers la gauche de ramener sur le droit chemin. Puis ça, ça passe à travers l'éducation, puis parfois à travers un refus ou un encadrement qui est plus parental. La parole qui dit « qui aime bien, chante bien » est encore vraie. Après avoir dit trois fois « si tu montes sur la chaise, tu vas tomber, tu vas te faire mal », il ne faut pas le voler de son expérience. « Vas-y, fais-le l'expérience. Ah, ça fait mal. Est-ce que je te l'avais dit? Oui. Bon, maintenant, on va faire quoi la prochaine fois que je te donne une consigne? » Peut-être que c'est parce que moi, je me suis fait mal avant. Il faut parler de ces choses-là. Pour le parent qui s'aperçoit que son enfant est intimidé, il faut peut-être parler avec lui de la place qu'il occupe, de ce qui l'habite, de la beauté, de son être et aussi du fait qu'il doit s'épanouir à travers ça. Certains enfants vont toujours être des… ou certains adolescents vont toujours être des adolescents plus réservés. Mais être réservé ne veut pas dire s'écraser à la moindre obstacle. Avoir une colonne vertébrale, c'est aussi être capable de dire non, je me respecte parce que je suis important. Pas plus important, parce que là, on tombe dans l'excès, mais de dire « je mérite que tu me respectes, j'ai une dignité et je vais être capable de me regarder dans le miroir le soir en disant « je me suis fait respecter ». Mais ça, ça oblige parfois à dire non à certaines personnes et puis même quitte à refuser d'interagir avec certaines personnes parce qu'elles ne sont pas bon pour nous. Les parents peuvent nous aider dans cette optique-là à exercer notre jugement critique sur les différentes décisions qu'on prend étant plus jeune. C'est sûr que ce n'est pas facile à l'adolescence parce qu'on veut… les adolescents veulent se séparer un petit peu du pouvoir que les parents ont sur eux, mais en même temps, ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour prendre les décisions tout le temps aussi éclairées qu'ils devraient le faire. Donc, oui, « parent ami », « parent d'abord », c'est des termes qu'on a entendus souvent, mais en même temps, c'est tellement sûr. Parfois, on va avoir des refus, parfois on va avoir des petites crises, il faut continuer à être le parent. Ma plus jeune, elle, elle a un tempérament un peu plus « tasse-toi, c'est moi qui passe ». Fait qu'elle est plus genre, mais je pense qu'elle n'a pas la conscience qu'elle intimide. Elle va agacer un ami, puis bon, de là à dire que c'est récurrent, souvent. Bon, elle va le faire souvent, on appelle ça l'intimidation au sein de l'école. Fait que oui, c'est déjà arrivé qu'une enseignante m'a appelée, dire « ben là, ta fille, elle a agacé un enfant, ça s'est rendu que l'ami a pleuré ». Fait que là, moi, tout de suite, j'ai parlé avec Laurie le soir même, puis je lui en ai parlé, puis j'ai vraiment juste pris le temps de lui dire « oui, mais mets-toi à sa place ». Si lui te traite de ça pendant 4, 5, 6 jours dans l'autobus, puis que tu vois que ça fait de la peine, mais qu'il continue à te le faire, tu arrives à la maison en pleurant, tu sais, comment tu vas te sentir « ben c'est sûr que je vais avoir de la peine, mais c'est ça qui lui est arrivé ». Fait qu'on dirait qu'elle a pris conscience par elle-même, elle est venue toute émotive, elle s'est même pleurée, puis par elle-même, elle a été dans sa chambre, puis elle a décidé de lui faire une lettre d'excuse. Fait que tu sais, je sais qu'elle n'a pas ça en elle. Je dirais aussi, ne pas hésiter à consulter comme parent à partir du moment où je ne suis pas sûr de la situation. Ça peut être consulter le personnel enseignant, ça peut être consulter des intervenants de CLSC, ça peut être consulter, bon, des amis d'entourage. Pas hésiter, parce que des fois, il y a des situations où le parent, on ne peut pas être… tu sais, le parent parfait, là, j'en suis pas un, puis il n'y a pas personne qui peut dire qu'il est parfait. Il y a toujours des choses auxquelles on ne comprend pas trop la dynamique, on ne sait pas trop ce qui se passe. Puis si on hésite à consulter, des fois, on passe à côté de plein d'autres affaires. Et c'est quand on consulte qu'on réalise que, OK, il y a d'autres enfants qui vivent la même affaire, puis mon enfant est peut-être dans une dynamique X ou Y, puis on peut casser ça en tant que parent. Puis ça se fait des parents qui se consultent et qui disent, regarde, là, nos petits gars, là, ils font des affaires pas trop correctes, là, où nos petites filles font des affaires pas trop correctes, on ne prend pas comme moyen, comme parents, comme groupe de parents, pour intervenir puis interagir avec nos enfants de la façon la plus adéquate. Puis pour ça, il faut consulter, il ne faut pas avoir peur de dire, bien, regarde, moi, je vis telle ou telle chose avec mon enfant, je ne sais pas quoi faire, tu sais. Puis le discours avec mes enfants, c'est, si jamais il y a un de tes amis qui… parce que le respect est extrêmement important, avec ses amis, il ne doit pas. Ça fait que ça, ça ne se passe pas. Mais si jamais il y a un de tes amis qui se fait intimider ou quoi que ce soit, c'est de le défendre. Parlons maintenant de l'autre côté de la médaille, les enfants qui, eux, se font intimider. C'est quoi les conséquences pour ces jeunes-là? Les conséquences sont assez troublantes, parce qu'on dit qu'à peu près 10 % des jeunes qui vivent l'intimidation dans nos écoles à l'heure actuelle, on dit que la moitié de cette clientèle-là va développer des problèmes de santé mentale importants à l'âge adulte, même voire chronique. On dit que c'est une des premières causes du décrochage scolaire. On dit que les enfants vont avoir des problèmes de concentration, les notes vont chuter, problèmes d'anxiété surtout, de troubles alimentaires du côté des filles, parce que les filles s'intimident à partir de leur apparence et la réputation. Donc, beaucoup de troubles alimentaires qui sont en pleine croissance. Et donc, ça peut devenir chronique avec le temps. C'est sûr qu'il y a des jeunes qui s'en sortent mieux que d'autres. Mais si le problème perdure trop longtemps, il y a des études qui ont été claires là-dessus, ça peut causer des problèmes de santé mentale récurrents, voire permanents. Les enfants intimidés, c'est sûr que ça va avec l'estime de soi. L'enfant va se priver de faire certaines choses pour éviter certains groupes ou certaines personnes. Il va hésiter avant d'aller sur certains sites parce qu'il va avoir plein de conséquences. C'est sûr que ça peut aller jusqu'à un état dépressif. Ça peut aller jusqu'à... On aura tous entendu des choses par rapport au suicide, tu sais. Tellement intimidés parce que la personne s'est suicidée. Moi, je mets un bémol là-dessus, par exemple, parce que le suicide, c'est multifactoriel. Un enfant que ça va bien partout dans son univers à lui, sauf qu'il vit l'intimidation de deux ou trois amis ou dix amis à la limite, ou juste à l'école, même si c'était toute l'école qui l'intimidait, si ça va bien dans toutes les autres sphères de sa vie, il ne faut jamais un geste comme ça. Ça fait que c'est un enfant qui est souffrant, puis c'est multifactoriel. Ça fait que ça, je tiens à dire. Mais certains jeunes peuvent avoir des idées noires, effectivement, et ça devient très grave. Plusieurs vont éviter de s'exprimer ou d'aller dans certains endroits, ils vont se priver. Je connais un jeune qui disait, bien, je n'irais pas faire de sport parce que… Puis bon, c'est un sport bien précis dans une école bien précise, mais les deux qui l'intimidaient, ils étaient dans ce sport-là, puis ils ne voulaient surtout pas se commencer avec eux autres, puis encore moins dans la salle d'habillage parce qu'il se faisait agacer sur des choses physiques, se faisait intimider sur des choses physiques de son corps. Ça fait qu'il disait, il n'y a pas question que je me fasse ça, tu sais. Ça fait qu'il s'est privé pendant des années de faire le sport qu'il aime parce que, tu sais, ça, on a vu des situations comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que tu pourrais prendre ou que vous pourriez prendre pour contrer l'intimidation? On pourrait aller en parler avec un prof pour qu'elle allait intervenir. Un jeune intimidé, qu'est-ce qu'il doit faire, la première chose qu'il doit faire? Bien, un, il faut dénoncer. Moi, souvent, je dis aux jeunes, bon, il faut dénoncer, mais ensuite, il faut que les adultes comprennent la responsabilité qu'ils ont, en ce sens. Moi, j'ai vu des jeunes, des fois, dire, ça m'a pris trois adultes avant de me croire. C'est toujours assez important de s'asseoir avec un jeune, puis de lui expliquer, premièrement, de revenir sur la définition, qu'est-ce que tu vis, d'évaluer, et ça peut prendre quelques évaluations. Ça ne se fait pas nécessairement bing-bang comme ça. Donc, pour comprendre bien la problématique, parce que s'il y a des adultes qui ont de la misère à le reconnaître à l'école, alors imaginez comment, des fois, les enfants ont de la difficulté à l'articuler, à le verbaliser, et à expliquer aussi la répétition. Et c'est important de dire à nos enfants de ne pas avoir peur de dénoncer, pas se touler, pas… On dénonce ce qui est inacceptable, tu sais. Je vis telle chose, bien, j'en parle. Et ça peut se faire en toute discrétion. Souvent, les jeunes ont peur de… les victimes ont peur de dénoncer parce que ça va être pire. Mais en milieu scolaire, ça ne peut pas être pire, dans le sens que si tu le dénonces, oui, il va y avoir peut-être un rhône-marie qui va partir parce que, bon, l'école a la responsabilité d'intervenir. Maintenant, avec la loi 56, aussitôt qu'un enfant est victime d'intimidation ou de violence, la direction de l'école doit intervenir auprès de l'agresseur, des victimes et des témoins. Et il y a un rapport qui est fait à la commission scolaire, et là, nous, on intervient, on fait une enquête dans ce qui s'est passé. Tu sais, et ça ne peut pas être pire parce que l'intimidateur ou les intimidateurs vont être encadrés. Et s'ils récidivent, eux autres vont avoir les conséquences et c'est eux autres qui vont être exclusés de l'école. Est-ce que vous connaissez des amis qui, eux, ont vécu de l'intimidation? Oui. Comment ils s'en sont sortis? Bien, souvent, ils viennent te parler et tes oeils, là. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut dénoncer. Deuxième chose à faire, on dit souvent que si on est à l'aise, mais là, les jeunes ne doivent pas être des intervenants scolaires. Ils peuvent être des pères aidants, ils peuvent être des médiateurs qu'on appelle pour certains conflits, mais ça ne demeure pas des intervenants, ça devient des pères aidants. Tu sais, viens me voir et on va aller voir un adulte ensemble. Donc, si, admettons, dans un groupe, moi, j'ai un ami qui fait ça et si je me sens confortable, à l'aise, que je sens que j'ai une position d'égalité de pouvoir pour lui dire, écoute, moi, mes amis ne font pas ça, je n'accepte pas ça, généralement, dans les 30 secondes, ça arrête. Et vous avez toujours l'affaire la plus simple à faire, c'est de simplement se retirer. La journée où les agresseurs vont se retrouver seuls, il n'y en aura plus parce qu'ils ont besoin d'avoir l'applaudissement des autres pour y arriver. En maternelle, ça ne fait pas longtemps que c'est arrivé. L'intimidation, il y en a au primaire aussi. Ce n'est pas juste au secondaire et dans d'autres tranches. Effectivement, puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on est intervenus auprès, un, du professeur, deuxièmement, de la directrice, troisièmement, de chacun des chauffeurs d'autobus. Il faut intervenir chaque étape. Puis, je ne suis même pas sûr si c'est réglé. Je ne sais pas. Mon fils n'en parle pas beaucoup. C'est difficile d'aller chercher ça pour savoir si, effectivement, c'est réglé. Est-ce que les interventions que vous faites, c'est plutôt du côté du secondaire, aussi au primaire? Ils vivent de l'intimidation? Oui, effectivement, dans toutes les sphères. Mais tant primaire que secondaire ont un plan pour contrer la violence. Ils ont un responsable de l'école qui est attitré à ce plan-là. Il y a aussi ce qui s'appelle le passage primaire-secondaire, où je vais rencontrer tous les sixièmes années pour les préparer au secondaire. Donc, il y a trois rencontres où on va voir la cyber, où on va voir l'intimidation, les compétences. Il y a des présentations qui leur sont faites. Je fais un portrait de ce qu'ils me disent et j'apporte ça au secondaire pour le compléter avec quatre autres rencontres au secondaire, en secondaire. Donc, on a l'intention de connaître un petit peu nos jeunes, une fois qu'ils arrivent au secondaire, puis d'essayer d'intervenir tôt au niveau des compétences sociales, au niveau des choix aussi de vie. Le jeune qui passe, je ne sais pas moi, quatre heures par soir sur les jeux ou sur Internet, c'est peut-être beaucoup pour quelqu'un qui est à l'école et qui étudie. Il y a des choses à apporter. On fait des notifications, on travaille avec les parents aussi dans ce sens-là. Est-ce qu'on se sent impuissants comme parents quand ça arrive? Bien, je ne peux pas prendre l'autobus avec mon fils si ça se fait dans l'autobus. Si le chauffeur décide que moi, je fais juste… Je les comprends, là. Ce n'est pas que je ne les comprends pas, mais est-ce que je vais prendre mon temps à les masseoir dans l'autobus puis les suivre tout le long? Est-ce que… Là, ce ne peut juste les suivre en arrière? Est-ce qu'ils vont peut-être les suivre, s'asseoir en avant dans l'autobus? Ça va-tu être… aller me stationner dans la cour d'école pour vérifier si tout va bien? Ça va peut-être… Tu sais, un moment donné, regardez, on ne peut pas faire ça, là. Ça n'a aucun bon sens, là. C'est quelque chose qu'on instaurait avec le temps. D'abord, il faut comprendre que la commission scolaire a mis en place. Dans chaque école de la commission scolaire, il y a un plan d'action de lutte contre la violence. Chaque école, toutes les écoles en ont un. Vous pouvez aller sur le site de la commission scolaire, voir le site de l'école de votre enfant, et vous allez voir « Plan d'action de lutte contre la violence ». Cliquez là-dessus et vous avez toutes les mesures que l'école s'engage à faire pour des situations de violence et d'intimidation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la commission scolaire a mis en place, et c'est moi et Jean-Antoine-Major qui fait ça, un mode de fonctionnement. On intervient avec une fiche, un peu d'enquête, pour bien comprendre. Parce que l'enfant qui est victime d'intimidation, dans son vécu personnel, c'est sûr que c'est quelque chose de grave qu'il vit. Et teinté des émotions, c'est effrayant tout ce que je vis, etc., et bon, puis c'est vrai, c'est bon, c'est souffrant. Si on intervient juste là-dessus, on va emprisonner à vie l'agresseur. Alors que des fois, c'est pas tant si grave que ça, OK? Si on prend juste la version de l'agresseur, bien, il n'a rien fait. Mais non, 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 je n'ai pas de choix. Je l'ai fleurie un peu, tu sais. Parce que pour l'agresseur, tu comprends? Fait que nous, on a établi des choses à la commission scolaire, puis notre façon d'intervenir, on intervient avec la 10-14, on prend les témoignages de chacun. Qu'est-ce que la victime a vécu? Puis on ne veut pas savoir les émotions. Sur le coup, là, c'est sûr qu'il va parler de ses émotions, il va dire, regarde, ça m'a fait de la peine parce que, etc., puis on va l'entendre, puis on va être très empathique avec ce qu'il vit. Ça, c'est sûr. Mais nous, on va intervenir sur les faits. On ne peut pas intervenir sur les émotions. On intervient sur les faits. On va faire la même chose avec l'agresseur. Parce que ça, là, il m'a frappé bien fort, là. Hi! C'est bien touché. Fait qu'on ne peut pas, tu sais, puis il me regarde de travers. Tu sais, des bonhommes patates, là, je peux intervenir là-dessus, mais ça devient compliqué parce que là, c'est quoi des yeux méchants? On le sait, c'est quoi, en gros, tu sais, bon, sauf que là, jusqu'à... Fait qu'on va intervenir vraiment sur des faits. Et les faits, qui vont nous amener les faits? C'est les témoins et les images vidéo. Et après ça, on peut établir quelque chose. Il y a comme une gravité. Il y a une gravité qui est éducative, éducationnelle, qui est de dire à l'enfant, regarde ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Puis quand on parle de ça, bien, on parle de toutes les moqueries, les insultes, les... Tu sais, là, ça, il y a vraiment une gravité éducationnelle, quand ça se fait pour la première fois. OK? À ce moment-là, on dit, bon, s'il y a récidive de ces événements-là, bien là, on commence à tomber dans le répréhensif. C'est là que la direction d'école va dire à l'enfant, bien là, écoute, là, tu es allé trop loin, ça fait plusieurs fois qu'on te le dit, etc., on va donner une conséquence, une retenue. On va peut-être appeler les parents, on va... Bon, il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Et il y a gravité judiciarisable. Puis là, les gens font le saut, c'est judiciarisable, ça veut dire la police? Oui, ça veut dire la police. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une cour d'école qu'un dom, que les lois ne s'appliquent pas. Donc, si on a commis un geste qui est judiciarisable, qui est... Je te donne un exemple, une tape. Je frappe mon collègue, pouf, je lui donne une tape. C'est un voie de fait. Et ça, c'est judiciarisable. OK? Et il y a plein de choses qui sont comme ça. Pousser, bousculer, cracher sur quelqu'un, judiciarisable. Donner des coups de poing, des coups de pied, menacer avec une arme. Puis là, une arme, ça peut être le couteau à bord de la cafétéria, là. Contact physique entraînant des blessures, des rougeurs, tu sais, c'est des choses qui sont... Contact physique de nature sexuelle. Écoute, puis là, je vais donner l'exemple qu'on a tous déjà entendu parler, c'était arrivé, la fameuse tape-s-les-fesses de la fille qui est en train de mettre les livres dans son casier. Bien, c'est un geste qui est judiciarisable. Ça s'appelle une agression à caractère sexuel. Puis ça, les gens, ils... Bien, voyons, on se dit qu'on me tape sur les fesses, là. Non, 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 non. Non, non, non. C'est une agression à caractère sexuel. C'est judiciarisable. Bon, extorquer, donne-moi ça en échange de telle affaire. Et bon. Ça, c'est tous des gestes qui sont judiciarisables. Et là, nous, notre job à ce moment-là, et la direction d'école, c'est de dire, bien, à partir du moment où, dans cette liste-là, il y a des choses qui sont là ou des choses qui sont comparables, est-ce que tu veux porter plainte? Parce que, comme enfant, ils ont le droit de porter plainte. Et là, nous, notre job à ce moment-là, c'est d'aviser le parent, la victime, de dire, « Bien, ton enfant, il a 12 ans, donc, légalement, il a accès à certains services. Il a 12 ans, donc, il est judiciarisable. » Parce qu'avant, on disait, bien, il y a des jeunes qui disaient, « Mais si on fait des couplettes, c'est pas grave, on n'a pas 18 ans. » Non, 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 c'est 12 ans maintenant. À partir de 12 ans, on peut être reconnu coupable de quelque chose. Puis il y a la LSJPA qui rentre en ligne de compte à ce moment-là. Souvent, ça atterrit à nos bureaux. On est appelé. Puis c'est là qu'on a une analyse du dossier qui nous est comptée. Puis on voit, nous, par expérience ou par preuve, savoir si c'est un support moral ou des conseils de prévention qu'on donne ou bien non, il y a un processus judiciaire à donner. Alors ça, c'est d'en parler à quelqu'un. Puis si, exemple, vous êtes vraiment victime de quelque chose et c'est flagrant, bien là, c'est de faire appel à nos services, d'être ouvert à donner votre version, à compter les faits et gestes qui se sont produits, montrer les documents et d'avoir confiance soit aux policiers et à policières et du système judiciaire. Puis après ça, c'est l'explication de notre part dans l'engrenage du système judiciaire, d'aller à la cour, porter plainte, faire face à la personne. Mais si personne porte plainte et endure ça, bien on va avoir premièrement des personnes abuseurs qui vont continuer, qui vont prendre la force là-dedans. Puis il y a des victimes qui vont s'écraser. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est important de ne pas honorer des agresseurs, mais de dire aux victimes, puis de toute victimisation qu'on peut penser, c'est de porter plainte puis de s'enseigner sur nos droits, parce que les gens ont des droits. Puis comme je vous dis, je martèle le sujet, les gens pensent qu'en bas de 18 ans, qu'ils ne sont pas accusables, mais au contraire, à partir de 12 ans, les gens sont accusables. Et les gens se sont surpris dans les écoles de voir qu'en moi, j'ai fait telle affaire. Puis ils nous disent, ah moi, j'ai lancé des oeufs, ou bien non, j'ai brisé telle affaire, puis c'est pas grave. Non, à partir de 12 ans. Puis c'est fondamental, on vit dans une société de droits. Et nos droits, parce que les jeunes, ils savent qu'ils ont des droits, mais nos droits sont protégés par des lois. Puis si on ne les fait pas appliquer, les lois, bien nos droits ne pourront pas être protégés. Donc ce n'est pas à nous de les faire appliquer. Mais quand certaines personnes sont atteintes à leur dignité, dans leurs droits civils, bien, ils ont le recours de se faire respecter. Et puis ce n'est pas juste pour eux, c'est pour l'ensemble. Si moi, je décide d'accepter l'inacceptable, c'est le début d'une brèche dans la protection de nos droits. Ça veut dire, on peut faire n'importe quoi. Et ce n'est pas vrai qu'on peut faire n'importe quoi. En tout cas, c'est ce qu'on leur enseigne, c'est ça en quoi on croit, comme école, comme institution d'enseignement, mais aussi comme société. Si vous réalisez que votre enfant a été intimidé, quelle va être votre réaction? Bien, c'est d'essayer de comprendre. Puis moi, en tout cas, si ça l'arriverait, c'est d'aller voir, bon, si tu es à l'école, d'aller voir le professeur, d'aller voir la direction, de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi qui se passe, êtes-vous au courant, premièrement? Puis d'essayer de dire à l'enfant qui se fait intimidé, dis-le, laisse-toi pas faire, dis-le à tes amis, soit en groupe, va voir les professeurs, va voir les intervenants. Parce que maintenant, je pense, dans les écoles, c'est tolérance zéro, donc il y a quelqu'un qui peut les aider, mais il ne faut pas qu'il garde ça en dedans, il faut qu'il en parle. On intervient, ce qu'on appelle, en trois DT, trois dimensions, puis trois temps. On intervient toujours auprès de l'agresseur, victime et les témoins. On intervient en prévention. Prévention, c'est à chaque année dans nos écoles, il y a des conférences qui se donnent à différents niveaux, OK, scolaires, où on parle de violence, d'intimidation, à chaque année, OK? Ensuite, quand il y a un événement qui se passe, on rentre dans le processus un peu d'enquête, ce que je vous expliquais. Ici et maintenant, cet enfant-là dénonce tel geste et, bon, on enquête là-dessus. Et ensuite, on fait un retour sur ce qui a été fait. Bon, il y a eu une enquête policière dans certains cas, des fois, il n'y en a pas eu, mais est-ce que ça s'est réglé, ça s'est-tu passé? Ce n'est pas parce que le jeune fait une plainte, qu'on a fait une intervention, que ça s'arrête là. On va revérifier après. Est-ce que tu te fais encore traiter de telle ou telle chose? Est-ce que tu te fais encore? Est-ce que tu as peur encore de ces personnes-là? Tu sais, ça fait qu'on intervient vraiment en trois temps. Puis on développe des compétences aussi avec nos jeunes, dans le sens que l'intimider a besoin d'être sécurisé. Il a besoin de prendre sa place. Il a besoin d'avoir une bonne estime de soi. Donc, on travaille ça. Tandis que l'agresseur, bien, il manque d'habilité sociale. Donc, on va travailler les habiletés sociales. Le témoin, lui, a ce qu'il a besoin de savoir, c'est que le système marche. Qu'il y a quelque chose qui a été fait. J'ai été témoin, j'ai fait une déclaration, mais non, non, regarde, ça marche. Dis-le à tes amis qu'il marche le système. Puis plus on fait ça, plus on s'aperçoit que c'est les jeunes eux-mêmes qui font appliquer et qui viennent nous dire, bien, ça, ça n'a pas d'allure. Donc, ça, c'est encourageant quand on met en place quelque chose comme ça en 3DT, dans le sens qu'on va voir aussi ce qui est arrivé avant. Parce que si tu veux juste regarder ce qui arrive là, bien, tu peux faire une gaffe. Peut-être que c'est des années que l'autre personne fait quoi, puis oups, il vient de sauter. On avait une vidéo d'un jeune qui en prenait l'autre, puis il l'écrasait. Mais on s'aperçoit que ça faisait trois ans qu'il se faisait écoeuré par ce jeune-là. Puis là, les fils se sont touchés. Mais on peut-tu intervenir sur juste ce qu'on a vu? Non, il faut aller voir aussi avant. Vous, vous avez créé la Fondation Jasmin Roy. D'abord, qu'est-ce que c'est la Fondation Jasmin Roy? Moi, quand je suis arrivé dans le portrait de l'intimilation, il y a cinq ans, j'ai regardé ce qui se faisait. Il y avait beaucoup de posters, beaucoup de sensibilisation. Bon, la sensibilisation, ça fait partie d'un de nos mandats. Mais il n'y avait pas d'organisation qui aidait les écoles à s'organiser. Donc, nous autres, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de supporter les écoles, à devenir autonome et à mieux s'organiser. Et pourquoi Jasmin Roy a décidé un jour de s'ouvrir, de parler de ce qu'il avait vécu? Bien, au départ, un, je ne pensais pas créer une fondation, mais au départ, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, en 2010, on parlait de mettre la première politique contre l'homophobie en place au Québec. Puis là, moi, je me suis dit, bon, bien, il faut parler de l'homophobie à l'école, qui est encore omniprésente, même à l'heure actuelle, quand on se parle, les mots « fif » et « tapette », ça a été mesuré par la recherche. Ce sont les injures qui font partie des injures les plus prononcées dans nos écoles encore aujourd'hui. Donc, il y a tout un travail à faire. Et moi, je me suis dit, tout doit passer par l'éducation, parce que l'éducation, c'est un vecteur de changement important dans une société. Et j'ai commencé, j'ai écrit mon histoire, et ce qui a fait, je pense, beaucoup surgir les gens, en tout cas, l'intérêt des gens, c'est que j'ai mis en parallèle mon histoire avec des histoires qu'ils vivaient aujourd'hui, 25 ans plus tard. Et là, les gens, moi, me disaient au départ, on pensait que c'était réglé, c'était fini. Et ensuite, bon, on a beaucoup écrit, on me dit, « Jasmine, on banalise, moi, je me fais traiter de ci, je me fais traiter de ça. » Donc, j'ai dit finalement, que ce soit de l'homophobie ou pas, les conséquences sont les mêmes. Donc, j'ai ouvert ma fondation qui ratisse beaucoup plus large. La ligne est mince entre violence, intimidation, agacée, etc. Bon, des fois, là, c'est pas clair. Donc, on a instauré l'an passé, en 2015, une ligne d'intervention. Pour ça, pour la commission scolaire d'Actes-Émiscamingue. Les gens, moi, je suis intervenant au plan d'action de lutte contre la violence. Les gens qui sont pas sûrs, « Mon enfant, il vit quelque chose dans la cour d'école. » Bien, appelez-moi. Puis, c'est un numéro qu'on a, que vous pourrez mettre peut-être dans le bas de l'écran. C'est le 819-629-4823. C'est un téléphone cellulaire. Puis, moi, je réponds à ça, puis je vais répondre aux questionnements ou aux craintes du parent. Ça fait que c'est la meilleure façon. En même temps, on dénonce, puis on vérifie les choses qui se passent. Puis, en même temps, on peut valider qu'est-ce qui se passe, là. C'est-tu vraiment d'intimidation ou c'est juste des enfants qui se sont taquinés, démoqués? Une dernière chose. Il y a une personne qui s'appelle Égile Royer, qui, lui, ce qu'il dit, c'est qu'à partir du moment où on est informé que notre enfant vit quelque chose à l'école, on appelle la direction ou les intervenants de l'école, on les appelle. Si au bout de 24 heures, c'est rien passé, puis ça n'a pas changé, on réappelle, on relance le message, puis tout ça. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, maintenant, on a le protecteur de l'élève. Ça, c'est vraiment la mesure légale, officielle, etc. Mais avant d'être là, si votre enfant est victime d'intimidation ou de violence, bien, prenez le numéro de la ligne, puis on va, trop de vous expliquer ça, puis on va en faire un petit peu l'analyse ensemble, avant d'aller plus loin. Et si, après ça, il y a des mesures à prendre, on va les prendre, tu sais. Bien, de toute façon, moi, je dis tout le temps aux jeunes victimes de dénoncer, mais de s'assurer d'avoir un suivi aussi, de s'assurer, pas juste dénoncer, de demander, d'exiger aux adultes de nous accompagner. Aux agresseurs aussi, c'est pareil, hein, il y a des agresseurs qui ont besoin d'aide, bien, allez demander de l'aide. Mais je parlerais aussi aux adultes, là, à un moment donné, il faut aussi, comme adulte, regarder quel genre d'adulte on est quand on est en présence d'enfants, puis ils apprennent ça où, comment, pourquoi, puis ça, c'est important de commencer à le regarder, même dans le milieu scolaire, comment les enseignants se parlent entre eux, tout ça, là, notre gestion humaine doit évoluer. Non, on a beaucoup parlé des enfants qui avaient des droits. On les a beaucoup éduqués à leurs droits. Mais je pense qu'il faut aussi leur parler de leur responsabilité, de leurs devoirs. Et puis, oui, tu as le droit de t'exprimer, mais quand ta main arrive dans la face de l'autre, c'est plus un droit. Tu as le devoir de le respecter. Et puis, des fois, ça, ce n'est pas si clair, surtout quand on est narcissique, tourné vers nous-mêmes, qu'on est le nombril du monde, qu'on veut qu'on s'occupe de nous. Il y a une éducation, puis les parents peuvent faire un bon bout de chemin dans ça, pour nous aider, puis en collaboration, c'est nos meilleurs collaborateurs. Ils devraient être nos meilleurs collaborateurs, en fin de compte. 90 à 95 % de nos enfants vont bien à l'école. Cependant, il y a un 5 % qui vit des choses difficiles. Et c'est d'en parler. Un enfant qui vit des choses, qui n'est pas bien à l'école, notre job, c'est de faire en sorte qu'il soit bien, par tous les moyens qui sont accessibles à nous. Puis, je dirais aux parents, vous êtes témoins que votre enfant vit des choses, vous entendez des choses, appelez-nous. Il y a le numéro, c'est le 629-48-23. Gênez-vous pas, on va répondre à toutes vos questions et on va s'assurer que des interventions sont faites. C'est ça notre job. Nous allons conclure cette émission sur l'intimidation avec l'histoire d'un petit garçon qui avait mauvais caractère. Son père lui donna un sac de clous et lui dit qu'à chaque fois qu'il se mettrait en colère contre une autre personne, il devrait planter un clou derrière la clôture. Le jour vint où il contrôla son humeur toute la journée. Après en avoir informé son père, ce dernier lui suggéra de retirer un clou à chaque jour heureux. Les jours passèrent et le jeune homme put finalement annoncer à son père qu'il ne restait plus d'aucun clou à retirer de la clôture. Son père le prit par la main et l'amena à la clôture. Il lui dit, « Tu as travaillé fort, mon fils, mais regarde tous ces trous dans la clôture. Elle ne sera plus jamais la même. À chaque fois que tu t'en prends à quelqu'un, cela laisse des cicatrices exactement comme celle-ci. Une offense verbale ou écrite est aussi néfaste qu'une offense physique.